Je vous propose des sablés fourrés au Nutella. Comme vous avez compris, à la maison, on aime le Nutella. Pour les faire, il vous faut 175 g de farine, un oeuf, 60 g de sucre, 60 g de beurre, une cuillère à soupe de levure et du Nutella. On va commencer par mélanger la farine avec le beurre qu'on a fait ramollir. Quand vous avez incorporé le beurre à la farine, vous allez mettre le sucre et la levure. Vous les incorporez et vous repétrissez. Là, nous avons mélangé la farine, le beurre, la levure et le sucre. Nous allons casser l'oeuf et le mélanger. Quand vous avez cassé l'oeuf et battu le jaune d'oeuf, vous allez l'incorporer à votre préparation farine, beurre, sucre et levure. Quand votre pâte est devenue un pâton homogène, on va la mettre à reposer pendant 15 minutes au frigo. Quand votre pâte a reposé pendant 15 minutes, on va la mettre sur un papier sulfurisé et on va l'étaler sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Quand vous avez étalé votre pâte, on va faire avec des verres ou avec un emporte-pièce une dizaine de ronds d'un diamètre de 3 à 6 cm. A savoir qu'il faudra faire pareil, une dizaine de ronds avec un diamètre légèrement plus grand. Quand vous avez détaillé vos grands cercles comme ça, on va mettre une cuillère de Nutella et on va recourir par les petits cercles. Donc là, vous avez mis la cuillère de Nutella et là, nous avons recouvert avec le petit cercle de pâte notre cuillère de Nutella. A savoir que là, on va faire les 5 prochains. On va mettre le four à préchauffer à 220 et on va badigeonner avec un peu de lait. Donc là, nous avons nos 10 biscuits fourrés qui sont faits. On prend l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait qui a le même but que l'œuf. Alors, si vous préférez l'œuf, gardez, quand vous mettez l'œuf entier que vous avez mélangé, gardez une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'œuf sur le côté. Moi, je sais que je fais beaucoup avec le lait parce que ça donne le même résultat. Donc, on mouille notre pinceau et on va badigeonner. Donc, on a bien mis à préchauffer notre four à 200 degrés et on va enfourner nos gâteaux pendant 15 minutes. Et voilà mes cookies sortis du four. On va attendre une dizaine de minutes qui refroidissent et ce sera bon à déguster. Bon, 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 bon.